Ça fait deux ans que je lorgne sur ce jean. Je me souviens de l'annonce de la sortie de la pièce au printemps 2020. C'était pendant la période des restrictions sanitaires. Je me souviens que dès sa présentation, j'ai kiffé. Et je me suis dit, je sais pas quand, mais un jour, je l'aurai ce jean. Et bah du coup, bah, je l'ai maintenant. Il s'appelle le jean Renji Bleach, ou le jean Bleach Renji, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le vlog que j'ai réalisé dans les deux boutiques parisiennes Bonne Gueule pour aller trouver ce fameux jean. Et je profite de cette petite parenthèse, pouce bleu et commentaire en fin de vidéo si ça vous a plu. Voilà, ça aide au développement de la chaîne et c'est sympa. Bref, déjà, j'aime bien la marque Bonne Gueule. J'aime leur transparence, la création de beaux vêtements, mais aussi le fait qu'ils éduquent et sensibilisent plein de gens. Du coup, je me tiens pas mal au courant de leur sortie de vêtements et notamment des pantalons. Parce que bah, vous le savez, j'aime beaucoup les pantalons. Souvent, je regarde juste sans trop m'attarder parce que les coupes sont assez slim et ça me convient pas trop. Mais courant 2020, boum, jean Bleach, coupe droite, matière de folie. Et du coup, bah, je vais vous faire une review de ce fameux jean. J'aime beaucoup les jeans Bleach, les jeans bleu clair, mais j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur. A chaque fois, les toiles sont un peu cheap, ça fait pas très cali, les toiles sont pas très belles, les délavages un peu bizarres. Du coup, bah, c'est pas très beau. Sauf de très loin. Même sur les vieux 501 de Levis, les jeans vintage, je trouvais pas que la toile était folle. Et là, avec ce jean, matière japonaise de folie. Tissus selvage plein d'aspérité et tissé sur de vieilles machines japonaises. Des lavages minutieux pour avoir cette teinte très claire incroyable. Et d'après la fiche produit, il y aurait un rendu vintage, notamment grâce à l'utilisation d'un fil de tram beige et d'un fil de chêne indigo. Ok. En gros, la toile de ce jean, c'est vraiment son point fort pour moi, parce que c'est d'un bleu clair qui est très juste, je trouve. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un beau bleu clair, et avec plein d'aspérité et des beaux reflets, c'est vraiment super beau. Genre de près, c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, le jean fait 14 onces, donc une toile assez épaisse, mais pas trop non plus, c'est pas un 16 ou 17, donc bien pour la mi-saison et l'hiver. En fait, quasiment toutes leurs toiles sont belles, ils font des super beaux jeans, mais c'était juste les coupes qui me convenaient pas. Du coup, bah, celui-là, donc avec une belle toile et une belle coupe, parfait pour moi. En fait, pour accentuer le côté décontracté du jean bleach, ils ont fait une coupe plus large et plus droite, donc vraiment parfait pour moi. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille 28. Comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai beaucoup hésité entre les tailles 27 et 28. Je suis finalement parti sur 28 parce que c'était plus confortable aux cuisses. À la taille, c'est trop large du coup, mais ça c'est mon éternel problème. Même la taille 27, voire 26, aurait été trop grand de toute façon. Je tiens vraiment à être un minimum confortable aux cuisses, quitte à ce que la taille soit vraiment très large. Au pire, je mets une ceinture, c'est pas très grave. Pour info, sur ma taille 28, l'ouverture de jeville est à 20 cm. Après, comme j'ai des petites pattes, le jean a beaucoup été raccourci, donc l'ouverture est devenue plus grande aussi. Sinon, c'est 18,8 cm d'après leur guide. Mais voilà, une belle coupe droite, confortable, mais pas trop large non plus. Parfait. Au niveau des détails et des finitions, ça donne un ourlet en pointe chaînette de base. Bon, comme moi, je l'ai raccourci et que j'ai fait un ourlet simple, bah y'a plus. Le petit liseré selvage qui fait plaisir. D'ailleurs, j'aime bien le porter avec un petit revers en bas pour laisser voir le liseré. C'est un détail que j'aime bien. Il y a aussi des doubles passants de ceinture. Assez drôle, ça permet de faire tenir des ceintures aux tailles différentes. Et pour terminer, des rivets cachés et des boutons canon de fusil. Je vais vous donner leur explication pour le nom canon de fusil. Alors, c'est le petit nom que l'on donne aux boutons en métal volontairement vieillis. On aime bien le rendu vintage. Ok, j'aime bien aussi. Donc voilà pour la toile, pour la coupe, pour les détails et finitions. On finit par une petite tenue. Du coup, la petite tenue, ça donne le fameux jean bleach. Des petites baskets blanches tranquilles. Une chemise dont je retrousse les manches et qui est en coton, lin, rami. Un tissu japonais aussi d'ailleurs. Une petite ceinture en cuir tressé décontracté pour tenir le jean. Petit bronzage aussi pour finir, pour avoir une petite dégaine quand il fait chaud à la mi-saison. Et voilà, c'était mon retour du jean bleach Renji de chez Bonne Gueule. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on sort en automne pour que je puisse le porter genre tout le temps. Je vous mets le lien du jean en description. Merci aux équipes boutiques et aux cofondateurs de la marque Benoît Wachtanka. Merci également à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour un nouveau test produit. Salut !